Bonjour à tous, bienvenue dans Isermag, la version télé du magazine papier. Est-ce que vous l'avez reconnu, Anaïs Chevalier, une biathlète iséroise qui participe cet hiver aux Jeux Olympiques en Corée, si elle fait la une d'Isermag, c'est qu'on parle beaucoup d'olympisme à l'intérieur de ce magazine et forcément aussi dans cette émission, dont voici le sommaire. Sport et culture au programme de cette Isermag avec la commémoration des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble, célébrée en grande pompe, de ski évidemment, et un focus sur l'opération Paysage Paysage qui propose aux Isérois de découvrir de façon originale le patrimoine naturel de notre territoire tout au long de cet hiver. Pour démarrer cette émission, je me trouve dans un des plus beaux sites du département de l'Isère, le musée dauphinois sur les hauteurs de Grenoble. Quand il fait beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on peut embrasser du regard le massif de Beldone, le massif du Taillefer de Loisans et derrière moi, le Vercors, trois massifs qui ont été le théâtre d'épreuves lors des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Je suis à côté d'Olivier Cogne, le directeur du musée dauphinois. Bonjour. Bonjour. Alors ce musée, ce site du musée dauphinois fait partie, je le disais, du patrimoine de notre département. C'est l'un des sites emblématiques, effectivement, avec une architecture baroque qui est très caractéristique, avec cette chapelle intérieure que j'invite tous les Irois qui la connaissent à venir découvrir, avec un musée dauphinois qui a été installé ici il y a 50 ans, même s'il a plus de 110 ans d'existence. Donc dès 68, c'était déjà un lieu de mémoire. Dès 68, c'est un lieu qui a une longue histoire, que je ne vais pas résumer en quelques mots, mais qui, au départ, est un ancien couvent des visitandines, fondé au début du XVIIe siècle, qui a accueilli des familles italiennes avant que ce lieu ne devienne le musée dauphinois. Familles italiennes qui étaient très nombreuses dans le quartier Saint-Laurent, où se trouve situé le musée, et qui les a abritées pendant une quarantaine d'années, jusqu'au début des années 60, avant que, le 3 février 68, le musée dauphinois ne fasse peau neuve en ses murs, avec un certain André Malraux qui est venu pour l'inauguration. Alors l'actualité du musée dauphinois sur cet hiver, c'est évidemment une nouvelle exposition consacrée aux Jeux Olympiques de Grenoble en 68, une exposition qui a ouvert symboliquement 50 ans, jour pour jour, après la cérémonie d'ouverture. Oui, nous y tenions à cet anniversaire, double anniversaire, à la fois 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble, mais aussi 50 ans de l'installation du musée dauphinois sur ce site, de façon à coller à cette actualité de fêtes, avec beaucoup d'événements qui sont organisés un peu partout. Et puis cette cérémonie d'ouverture, elle a eu lieu à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, on pourrait presque voir le site s'il faisait beau aujourd'hui, au sud de l'agglomération. Au sud de l'agglomération, qui n'a évidemment pas la même physionomie qu'aujourd'hui, avec un sud grenoblois qui a été complètement urbanisé à l'époque, alors qu'il y avait beaucoup de terrains vagues, de champs, mais aussi un aérodrome qui n'existe plus, l'aérodrome Jean Mermoz, qui a été remplacé par la suite par l'aérodrome du Versou, mais aussi par un aéroport à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, l'aéroport Grenoble-Alpizère. Donc physionomie que l'on observe bien depuis les terrasses du musée dauphinois, d'une ville qui a connu une mutation incroyable, comme ce département, à la faveur des Jeux olympiques de Grenoble. On peut retrouver aussi cette mutation dans l'exposition qu'on va aller découvrir dans quelques instants. Une exposition qui a été inaugurée en grande pompe. Il y avait beaucoup de champions de l'époque qui sont venus il y a quelques jours, ici au musée dauphinois, pour lancer cette expo, notamment Jean-Claude Quilly. Oui, Lucille Dailly était également sur place. On regarde son reportage. Jean-Claude Quilly et les trois médailles d'or qui ont propulsé le skieur dans la légende, qui ont associé Grenoble et sa région à l'exploit par-delà les générations. Grenoble et l'Isère honore la mémoire de tous les acteurs des Jeux de la modernité. De retour sur leurs traces, les athlètes partagent ce jour-là leurs sentiments et leurs reconnaissances. On s'est projeté à Grenoble dans l'air moderne, sous de très nombreux aspects. La télévision couleur, par exemple, la bâche des pistes, la logistique, transport, hébergement, la gentillesse, la courtoisie. Vous savez qu'un sourire fait beaucoup pour une appréciation des Jeux olympiques. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Au gré des photos, des films, des objets, Quilly, Guacchel, Perilla redécouvrent leurs Jeux. Le fondeur italien médaillé d'or, Franck Ononesse, revit sa course mythique. Pas un instant ici, sans qu'un flash leur rappelle leur popularité, comme s'ils revivaient la ferveur des Français et la pression aussi. Après Portillo, on était la meilleure équipe du monde, on avait gagné plein de médailles. Mais Grenoble, il fallait se les farcir. Et donc, c'était un monument à gravir. Et on était très heureux. Et je suis très heureux, 50 ans après, qu'on puisse parler de tous ces bons moments encore. Des bons moments qui ont inspiré Grenoble et les Isérois pendant un demi-siècle. Leurs flammes ne semblent pas près de s'éteindre. Alors, on s'est mis au chaud au cœur de cette exposition consacrée aux Jeux olympiques de 1968. Je suis toujours avec Olivier Cogne, le directeur du musée dauphinois. Olivier, comment vous l'avez conçue, cette exposition ? C'est une exposition qu'on a engagée en 2014. Donc, quatre ans de préparation, ce qui est le temps de préparation d'une Olympiade. Ça a sans doute été moins compliqué que de préparer une Olympiade. Mais c'est une expo pour laquelle on a voulu rassembler, évidemment, tous les acteurs concernés. Les témoins de l'époque, qu'on a interviewés devant la caméra. Les acteurs associatifs, le col-jog en particulier. Fédération sportive, les collectivités locales autour du département. De façon à mobiliser largement la population de ce territoire. Et que chacun puisse apporter sa contribution à l'édifice de cette expo. avec la chance que nous avions d'avoir dans nos collections même beaucoup d'objets et de documents qu'on a valorisés autour de nous. Des prêts exceptionnels avec derrière nous les objets ayant appartenu à Jean-Claude Quilly. Liés à la descente olympique. Les trois médailles d'or de Jean-Claude Quilly qu'il a consenties à prêter pour cette exposition. Qui sont au musée olympique de Lausanne. Aujourd'hui, ce temple de l'histoire de l'olympisme. qui a consenti à nous les prêter pendant une année. Ce qui est exceptionnel. Avec d'autres pièces emblématiques. La torche olympique du musée national du sport. Bref, beaucoup d'acteurs qui ont participé à ce projet. De façon à faire, à travers une expo, une première synthèse historique de ce sujet. Sur 450 mètres carrés, avec des dispositifs interactifs. Le visiteur pourra notamment s'essayer un simulateur de bobsleigh. Pourra se prendre en photo sur un podium olympique, etc. Devenir à son tour un champion. Bref, beaucoup d'éléments que j'espère assez ludiques. Vu le thème de cette exposition. De façon à susciter l'intérêt de nos visiteurs. Il reste encore beaucoup de souvenirs d'objets de cette époque des Jeux de 168. Ou vous avez eu du mal à en récupérer ? On a engagé un travail de collègues de témoignages. Auprès des acteurs qui ont participé à ces Jeux. En tant que sportifs, en tant qu'organisateurs. Anciens élus, journalistes, bénévoles, ouvriers du bâtiment. On a eu quelques difficultés à trouver ces témoignages. 50 ans après, nécessairement. Donc il y avait tout un travail d'archives qui a été réalisé en lien avec le Coljoc. Qui permet aujourd'hui d'avoir environ 25 heures d'archives filmées. De façon évidemment à nourrir cette exposition. Mais au-delà des 50 ans, à pouvoir travailler cette histoire. Parce que beaucoup de sujets finalement n'ont pas été toujours travaillés. Sur l'histoire des Jeux de Grenoble. On a découvert des objets dont on imaginait l'existence. Mais qui ont été prêtés à l'occasion de cette exposition. Je pense au patin de Patrick Perra. Médaille de bronze lors de l'épreuve de patinage artistique. Je pense au ski de Marielle Gouachelle. Avec lesquels elle a gagné le slalom. Et dont elle a fait don au musée. Donc c'est aussi l'occasion pour le musée d'enrichir ses collections. Et puis des prêts aussi de Frédéric Fialet. Qui dispose d'une des collections les plus importantes liées aux Jeux de Grenoble. Et puis beaucoup de personnes qui nous ont fait proposition de participer à ce projet. avec des objets qui comptent parmi les nombreux produits dérivés réalisés à l'époque. Je pense notamment à ces étonnantes cigarettes Grenoble et Isère. Qui avaient été confectionnées par la CETA. Et qui dans le cadre d'une association sport et tabac. Nous proposent avec une publicité. Où on voit la montagne en toile de fond. Donc c'est assez étonnant aujourd'hui évidemment. Par rapport à nos représentations contemporaines. Bref, beaucoup d'objets très divers. Dont nous avons ici un petit panel. Alors cette exposition, tout le public Iséro et même ailleurs pourra la voir pendant une année. Il y a un livre qui l'accompagne. Un livre là aussi qui a pris du temps à sortir. Oui, c'est un long travail de recherche qui a été réalisé avec, je pense pouvoir dire, les meilleurs experts du sujet. Des travaux récents, notamment issus de l'université. Je pense notamment au travail de Rémy Naville qui nous a beaucoup aidé à éclairer les origines de la candidature de Grenoble. Qui est né de la montagne, de Champs-Rousse. Ce qui n'est pas toujours su, loin de là. Et puis de pouvoir le faire avec cet éditeur, Gléna, qui a apporté sa patte, son savoir-faire. Avec un ouvrage très illustré. Qui fait vraiment une belle place à l'iconographie. Et avec des textes vulgarisés au bon sens du terme. Qui seront accessibles. Voilà, vraiment pour le plus grand nombre. Donc un bel ouvrage qui fait bien le lien avec les thèmes de l'exposition. A la fois sur le sport, mais aussi sur l'aménagement du territoire qu'a engendré ces Jeux. Un bon complément à cet expo, à cet ouvrage. Merci Olivier Cogne. Le snow art, est-ce que ça vous parle ? Je ne sais pas si ça existait en 1968. Je voulais être honnête avec vous. Pas vraiment. J'ai découvert cette forme d'expression artistique récemment avec la manifestation paysage, paysage. Mais je ne connaissais pas auparavant. Effectivement, on voit en ce moment des images du britannique Simon Beck. Qui réalise avec ses pieds de gigantesques dessins dans la neige. C'est ça le snow art. Des créations évidemment éphémères, mais très surprenantes. L'artiste était présent en janvier à l'Alpe d'Huez. Dans le cadre de cette opération paysage, paysage. Menée par le département de l'Isère. C'est une autre façon d'appréhender nos richesses naturelles. D'autres temps forts sont prévus cet hiver. Mais pour mieux connaître l'origine de cette manifestation, je vous propose de remonter. Il y a quelques semaines en arrière, à Grenoble, au musée de l'Ancien Lévéchée, où était lancé le démarrage de cette saison hivernale de paysage, paysage. Le paysage est notre premier patrimoine commun. C'est le parti pris de Paysage Paysage. Grande manifestation culturelle du conseil départemental. Musée, bibliothèque, sites patrimoniaux. L'événement s'invite aux quatre coins de l'Isère et revêt de nombreuses formes. De l'expo photo à la projection en passant par la balade animée. Particularité de ce programme culturel, il est saisonnier. Après l'automne, lors de la première édition, on s'intéresse cette fois à l'hiver. L'idée c'est de travailler sur la question des paysages à chaque saison. Et aussi de convoquer la saisonnalité des acteurs culturels. Quand un festival a lieu l'hiver, il n'a pas lieu l'été. Et on pourra faire jouer l'ensemble des acteurs du département à ce grand rendez-vous. Cette deuxième édition sur le thème du paysage en mouvement s'ouvre avec l'exposition Montagne des fêtes d'Olivier Sepibus. Dans la cour du musée de l'ancienne Évéchée, l'ex-alpiniste s'intéresse à la fonte des glaciers et à l'évolution des paysages alpins avec 14 clichés. L'idée que les neiges sont éternelles, en fait, ce n'est pas vrai. La montagne, on ne va plus pouvoir la faire comme on en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'alpinisme a changé la pratique. On va monter sur des montagnes qui seront des déserts de pierre. Donc le rapport à la montagne va être complètement différent. Et c'est dès maintenant que, à mon avis, nous avons tout intérêt à nous y atteler. Au cours des trois mois de paysage-paysage, cinq territoires feront l'objet d'un focus. L'agglomération grenobloise, Loisan, Le Vercors, Villefontaine et Vienne. L'opération paysage-paysage qui se poursuit en Isère jusqu'à la fin du mois de mars. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le programme complet de tous les événements dans ce numéro spécial d'Isère Mag. Je suis maintenant avec Jo Perli, le président du Coljog. On a parlé il y a quelques minutes avec Olivier Cogne du Coljog, sans préciser exactement ce qu'il en était. C'est quoi le Coljog, Jo Perli ? Une association de 1901 qui s'est créée en 2002, suite de jeunes grenoblois qui ont dit qu'il faut à tout prix un musée à Grenoble des Jeux Olympiques. Et comme étant un co-producteur, enfin co-realisateur du musée Jouot-Charles-Hézure, le musée sport culture en France, et puis en plus au musée olympique, au musée des sports, par contre à Paris, je dis non, le musée, ça va, peut-être qu'il faut faire autre chose. C'est-à-dire qu'on a trouvé la solution du patrimoine, c'est-à-dire conservatoire, conservatoire sur le patrimoine, tous les patrimoines qu'on peut imaginer à l'atelier des Jeux Olympiques, jusqu'au patrimoine humain d'ailleurs, parce qu'ils sont convivants, nos anciens, nos doyens plutôt. Et puis après, l'observatoire s'est fait une analyse globale, disons, de ce qui s'est réalisé pour les Jeux Olympiques et comment s'est réalisé et avec quels moyens particulièrement. Et puis le laboratoire, c'est-à-dire, on fait un peu de perspective et peut-être qu'un jour, il y aura un espace spécifique pour les Jeux Olympiques de Grenoble. Au-delà, c'est-à-dire surtout de travailler sur l'Olympisme et la montagne. Avant qu'il y ait un espace spécifique pérenne pour la mémoire des Jeux Olympiques de Grenoble, il y a aujourd'hui cette exposition au musée dauphinois. Comment vous la trouvez finalement ? Pour moi, je pense que comme le sport est occasion d'art, là, c'est l'occasion justement d'avoir cet bijou qu'on a. Et par rapport aux Jeux, je pense que c'est la plus belle exposition qui a jamais été réalisée par rapport aux Jeux. Et je dépasse le cadre seulement des Jeux Olympiques de Grenoble. Pour avoir connu quelques expositions sur les Jeux Olympiques, c'est une très, très belle exposition qui mérite vraiment de viser tous les grenobois. Et puis en plus, plus que des grenobois, la France sportive, ça mérite vraiment. Et c'est une exposition qui amène à réfléchir sur comment est l'évolution, sur les origines, l'évolution. Puis je vois une image tout de suite là où les gamins partaient au ski à l'époque en 1964 qui a sûrement obtenu les Jeux Olympiques parce que c'est une image extraordinaire. Voilà, donc bon, si on commence à avoir chronologiquement l'expo là, mais on reste trois jours, je vous le signale. C'est tellement passionnant et tellement attractif que je pense que le public va se régaler et se faire plaisir. Toujours avec, je pense que cette expo, elle est liée à, bon, en tant que phénomène culturel, disons, des Jeux Olympiques et du sport en général. Mais elle est liée aussi à, je pense, aussi à l'économie parce que tout le matériel qui a été installé, tout ce qui est réalisé, toute la technologie qui est ici présente. Et c'est extraordinaire. Je pense qu'on a vraiment, qu'on peut dire merci aux muséophinois, particulièrement, aussi, je ne dis pas Jean-Guy Balle, qui était un peu à l'origine aussi, parce qu'il y a quatre ans, on a commencé à... L'ancien directeur. L'ancien directeur du muséophinois. Donc, je pense qu'on a, bon, c'est surtout le muséophinois, Olivier Cohn a fait un travail très, très important et admiratif. On a beaucoup parlé et on va encore parler des Jeux Olympiques de Grenoble dans les prochaines semaines, avec la fenêtre des 50 ans. Les stars de l'époque, vous le disiez, Jo Perlis, sont encore en vie. Elles sont venues il y a quelques jours sur le théâtre de leurs exploits, les pistes de Chambousse. Absolument. Donc, les sportifs, on voulait déjà au départ, les sportifs et les organisateurs, comme Jacques Le Sage, Paul Blas, aussi. Non, c'est vrai qu'ils sont là. Et puis, beaucoup, d'ailleurs, très nombreux sont ceux qui ont vécu les Jeux Olympiques. Les sportifs ont été admirables. J'en connais, les deux jours qu'on a passé à Grenoble, là, ils étaient enthousiastes, dynamiques, volontaires. Enfin, je pense que c'est vrai que l'émotion était forte. Et ils ont tous fait plaisir, à tel point que c'était même une grande fête pour eux. Et c'est important, vous l'avez vécu, on l'a vu. Donc, je pense que là, vraiment, ils ont marqué l'histoire. Mais au-delà, je pense que pour eux, ça a été, je pense, sûrement des meilleurs souvenirs qu'ils aient connus. C'est vrai que c'est important. Et c'est un peu à l'image des Jeux de Grenoble, avec toutes les innovations, tout ce qui s'est passé, toutes les premières qu'ils ont eu à Grenoble, ont fait que ça reste quand même aujourd'hui des Jeux Olympiques très extraordinaires et exceptionnels. – La station de Champs-Rousses, c'est construit sur cet héritage olympique. Qu'est-ce qu'il en est pour l'ensemble des sites isérois ? – Alors, pour la Champs-Rousses, par exemple, je crois qu'ils ont bien joué, dans la mesure où ils jouent la carte de l'anniversaire, mais ils jouent la carte 2030, c'est-à-dire la prospective pour l'avenir. Et c'est tout notre travail aussi à nous. C'est-à-dire que conservateurs, laboratoires, ils sont là-dessus, c'est intéressant. Mais on a vu aussi que dans le Vercors, c'est pareil, la foulée de blanches, cette année, était vraiment exceptionnelle. On voit que tous les événements sont exceptionnels. Alors, depuis un mois, on peut dire à Grenoble, enfin, Grenoble vit à l'heure olympique. Mais pas à l'Olympique du 68, il vit à l'heure olympique aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que les témoignages sont actuels. Vous voyez, toujours, donc moi, je pense que c'est vrai qu'on passe des moments vraiment extraordinaires et tant mieux pour que ça continue. On est sollicité tous les jours aujourd'hui. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est pas seulement organisé, c'est qu'il y a beaucoup d'improvisation maintenant qui se passe. Ça veut dire que c'est l'intérêt aussi de l'événement, quoi. 50 ans, c'est exceptionnel, quand même. Merci, Jopé Arli. On se donne rendez-vous peut-être dans 50 ans ? Peut-être, pourquoi pas. Mais enfin, maintenant, c'est vrai qu'on peut dire que l'évolution des techniques, des technologies et de la science, pourquoi pas ? Je crois que... Laissons la place aux autres, quand même. Les jeunes ont besoin. Justement, ça serait grave, parce qu'on n'aurait pas transmis ce qu'on doit faire. Le message qu'on doit transmettre aujourd'hui, c'est justement de transmettre, entre nous, à Grenoble, mais quand même 3-4 générations qui sont passées à travers. Même, je vais plus loin, je suis un peu critique. Je pense qu'à Grenoble, non seulement, on oublie les jeux, mais on essaye d'effacer les jeux à des moments. Et c'est inadmissible, ça. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris à Grenoble que les jeux, ils existent, ils doivent exister, et existeront encore. Et on pourra le voir tout au long de l'année 2018, ici, au Musée Dauphinois. Merci, Joe Perly. On va maintenant quitter 1968 pour revenir en 2018, avec un zoom sur un nouveau festival de musique actuel qui se déroule sur la région iséroise. Ça s'appelle Holocène et ça aura lieu du 27 février au 3 mars. Ils étaient plus de 12 000 spectateurs à avoir été séduits par la première du festival Holocène. Pour sa deuxième édition, on passe de 10 à 5 jours, mais pas de soucis, le programme est tout aussi chargé et varié. On fait la soirée d'ouverture avec une soirée hip-hop à la Baie Électrique, le mardi 27, où on a essayé d'apporter une programmation moderne et fraîche, avec des artistes plutôt en devenir que des têtes d'affiches établies. Donc c'est un petit pari pour nous. On a Davodka ou les Suisses d'Extreme Tour qui sont en train de faire un joli petit buzz et de monter. Le lendemain, on fait une soirée chanson avec Ben Mazoué, Pomme et Caruso, qui sont trois artistes en train de monter aussi. Et puis le lendemain, on revient à la Baie Électrique pour faire une soirée métal, parce qu'on a réussi à capter un plateau qui était sur la route d'artistes américains, comme Cannibal Corpse et Black Dilever Murder. Et en fait, la fraîcheur, on la retrouve dans le fait qu'un festival qui est plutôt électro, chanson et hip-hop, fait une première scène métal et ça, c'est un premier pas qu'on veut faire vers ce public-là. Après des soirées à la Belle Électrique à Grenoble et à l'Heure Bleue à Saint-Martin d'Air, le festival retournera à Alpexpo pour une soirée électro très attendue. On a gardé trois scènes, sauf qu'on les a améliorées. On a donc trois espaces avec trois types de musiques différents. On a une scène qui est plus généraliste, pop électro, avec des artistes comme Federer, Petit Biscuit ou Fakir, pour ne citer qu'eux. On a une scène qui est dédiée au hardcore, parce que c'est un style de musique qui demande à avoir ses spécificités. Et ensuite, on a une scène extérieure qui a été améliorée, qui est plus grande, qui est dédiée à la techno et qui est investie par le Rex Club qui vient fêter ses 30 ans chez nous. Au terme de cette deuxième édition, le festival Holocène ambitionne de devenir le plus gros événement de la région, voire du Grand Sud-Est. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais poser mon misère, Marie, puisqu'il me reste une mission pour finir cette émission. C'est de descendre la piste de Bob's Lake des Jeux de 68 de l'Alpe d'Uesse, grâce à ce simulateur de Bob installé au musée dauphinois. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501